les infos de tout ce qui sera fait. Et nous aurons le fils de Jean-Marc Roubois, Pierre David, qui explique ça, un peu, comment gérer cela, comment intercider pour ce peuple. Ne rassurez-vous aussi pas cette réunion de prière à 19h30, ce mercredi. Amen. Alors, aujourd'hui, aujourd'hui, nous allons continuer sur le thème « Créer en atmosphère pour les miracles ». Je pense que ce sera le thème pour tout le monde. Et j'ai vraiment hâte de réaliser de plus en plus ce que Dieu a destiné pour cette équipe et pour cette ville. et pour cette nation. C'est-à-dire la manifestation de sa gloire, la manifestation de sa puissance, la manifestation de Jésus lui-même qui réside en vous et moi. Alors, j'ai découvert dans la parole de Dieu cette semaine trois astuces, si vous voulez, que j'aimerais partager avec vous. Trois attitudes importantes quand nous voulons voir cette manifestation de mieux en mieux, de plus en plus. D'accord ? Vous êtes prêts ? La première, un point très important, c'est l'anticipation. Quand il s'agit de venir à la rencontre du Seigneur, quand il s'agit de venir ensemble, de se rassembler dans sa présence, est-ce que nous sommes dans l'expectatif ? Frères et sœurs, l'expectatif est quelque chose de plus fort que l'espérance seulement. C'est-à-dire que je ne viens pas à Jésus en espérant qu'il fera quelque chose, mais je m'attends à ce qu'il fasse. Il y a une grande différence entre attendre et s'attendre à. Il y a une grande différence entre espérer et anticiper. Et en fait, pour que notre croyance devienne une véritable foi, comme le pasteur Robert a prêché la semaine dernière, il faut que ça soit connecté à l'expectatif, à l'anticipation. Que, par exemple, chaque fois que nous prions, chaque fois que nous ouvrons la parole de Dieu pour lire quelque chose, chaque fois que nous venions au coup, chaque fois que nous assistions à nos cellules, chaque fois que l'équipe de Louange monte sur la scène, chaque fois qu'on est dans les rues de Paris avec le feu de Dieu brûlant dans nos cœurs, nous soyons dans l'expectatif que Dieu veut se manifester, que Dieu veut se révéler. Vous savez, il n'est pas seulement venu pour nous bénir, il est venu pour se montrer. Christ en vous, l'espérance de gloire veut sortir. Il veut se faire voir. On va se révéler. C'est-à-dire que Dieu ne demande pas un effort. Ce n'est pas ça. C'est plus un abandon. Voilà. abandonner à lui pour qu'il puisse dire ce qu'il a à dire, guérir s'il veut guérir, toucher s'il veut toucher, bénir s'il veut bénir, consoler s'il veut consoler, soutenir s'il veut soutenir, tout à travers nous. individuellement et collectivement, il y a même une puissance amplifiée quand nous sommes ensemble dans la présence de Dieu. Est-ce que vous vous rappelez la toute première fois que Jésus a fait un miracle dans les Éventiles? C'était quoi? C'était où? Nonce de Cana. Les amis, Dieu aime des mariages, tout simplement. Amen! disait le jeune fiancé là-bas. Bravo! Dieu aime des choses comme ça. Quelle était l'atmosphère de cette fête? La joie, la festivité, une atmosphère familiale. Est-ce que vous savez à quel point Dieu lui-même, il est prêt à agir quand nous sommes rassemblés en tant que famille spirituelle? Mais croyez-vous qu'il veut aussi agir pendant vos fêtes de famille de fin d'année? Croyez-vous que Dieu veut agir également dans un spectacle de Noël à l'église? Mais, j'entends quelques-uns qui disent dans leur cœur, Frère Catherine, tu ne connais pas ma famille. Ce n'est pas top, l'atmosphère ce n'est pas terrible. C'est plutôt lourd. C'est plutôt désagréable. C'est plutôt difficile pour moi d'être en famille. Mais vous savez quoi? pour nous lisons cette histoire dans Jean chapitre 2. Nous allons voir qu'il n'y avait pas forcément un monde fou de croyants présents à ce mariage. À vrai dire, la Bible a identifié une seule personne qui a eu la foi dans le mot. Dieu aime les mariages et Jésus était présent ce jour-là. Regardez Jean chapitre 2 et verset 5. Vous connaissez l'histoire. C'était la fête. Il manquait du vin. Alors, on est venu voir Marie, la mère de Jésus, et on lui demande de s'occuper de ce problème. Et elle, elle est croyante. Elle sait que Jésus est présent. Parfois, il suffit qu'une seule personne le sait. Quand une seule personne possède est la conviction que Jésus est là et que Jésus agira. Donc, les serviteurs viennent la voir et elle dit à ses serviteurs, vous voyez ce jeune barbu là-bas, c'est mon fils. Il s'appelle Jésus. Probablement dans sa tête, elle se disait, il est aussi le méfier. Mais je n'ai pas le droit de le dire. Alors, elle dit, c'est mon fils, allez le voir. Et regardez, ses paroles précises, faites tout ce qui vous dira. Quelle révélation. Simple. Tout ce qu'il faut, c'est ce qu'il dit, suivez ses conseils, suivez ses directives. Elle était dans l'anticipation que le problème allait être réglé simplement par l'intervention de Jésus. Pas de pression, pas de stress. Jésus s'en occupe. Jésus s'en charge. Jésus va bénir ce mariage parce que Jésus aime bénir les mariages. Je vois dans l'assemblée un jeune couple qui vient de fêter 49 ans de mariage. Alléluia, levé les mardi. Wow! Que Dieu veut bénir. En fait, le Seigneur m'a parlé à votre sujet à l'instant. Il dit que le temps de répitance est derrière vous. Le temps d'hésitation est derrière vous. Le temps d'interrogation est derrière vous. Le temps de mise en question est derrière vous. Et maintenant, vous entrez dans votre cinquième année de mariage, c'est-à-dire vous entrez dans la jubilée du Seigneur. Avec toutes les provisions, avec toutes les promesses réservées à votre sujet pour vous, pour vos bien-aimés, pour votre ministère, pour votre action sur cette espèce, votre mariage, votre vie ensemble, votre présence. Et encore plus important aujourd'hui que l'été il y a quelques années. Parce que Dieu vous appelle à être des piliers et des formateurs. Et dans l'année de jubilée, il n'y aura plus de manque, il n'y aura plus de dette parce que c'est annulé par la parole de l'Éternel. Il n'y aura plus de méfiance, il n'y aura plus de peur, plus d'angoisse, plus de stress. Parce que celui qui a décrété sur vous l'année de jubilée viendra se manifester pour vous. Et vous verrez combien il est grand, combien il est fidèle et combien il est infiniment au-delà. C'est ce que vous pourrez demander ou penser dit le Seigneur. C'est Dieu qui vous bénisse, vraiment. Dieu aime les mariages, Dieu aime être inclus dans les festivités. Là, dans Jean 2, il n'était pas au cul, il n'était pas au synagogue, il a fait son premier miracle dans une fête. Vous vous rappelez même quand une personne se convertit, les anges font quoi? Elles font la fête. Le ciel est un lieu de fête. Le ciel est un lieu de grand bruit, de festivité, de célébration et de joie. Et notre mission est de faire venir son règne sur la terre. Même trois fois dans les évangiles, Jésus a dit le royaume du ciel est proche. Savez-vous quand vous entrez dans une pièce, le royaume des cieux est proche à ce qui vous entoure? Parce que Jésus, le roi des rois, habite en vous. Donc quand vous entrez, vous apportez sa présence et le potentiel de voir ses miracles se faire. À condition que vous soyez dans l'anticipation, dans l'expectatif, je n'arrive pas seulement pour recevoir, je arrive pour voir la manifestation de mon Jésus, mon Messie bien-aimé, mon sauveur, mon rédempteur, mon consolateur. Et c'est là qu'il peut agir, c'est là que notre attitude contribue à l'atmosphère des miracles. Même si vous êtes la seule chrétienne dans la courbe ou le seul chrétien dans la fête familiale, sachez que votre foi en lui, votre conviction qu'il est présent avec vous agira énormément dans l'environnement. Amen. Donc, anticipation, premier point. Deuxième point, pour créer, pour réaliser un atmosphère beaucoup plus ouvert de chargé, on va dire, chargé de miracles, c'est d'être sensible à son action. Et par cela, je veux dire, ne pas s'appuyer sur sa compréhension qu'il est temps, sur ses raisonnements qu'il est temps. Dieu fait des miracles différemment qu'on attend ou qu'on a vus parfois. Vous voyez, je sais que on a une certaine manière de raisonner et parfois même notre éducation religieuse a créé en nous une certaine mentalité. Mais Dieu veut élever un peuple qui est encore plus sensible à son esprit qu'à ses pensées. Est-ce que vous voyez la différence ? Parfois, il faut presque baisser le volume du cerveau et monter le volume de l'esprit à l'intérieur de nous. Je vous donne quelques exemples de la part de Dieu. Voyons ça. Jean V. Je ne sais pas comment éviter ce son, ce bruit. Jean V, une histoire très... Sinon, je change de micro. Excusez-moi, on va changer de micro. On va baisser le volume du cerveau. Et on va monter le volume de l'esprit de Dieu. Parce que c'est le plus important et le plus efficace. Amen. Jean chapitre 5, 5 à 8. Vous connaissez cette histoire. C'était au réservoir de Bethesda. Là, se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Regardez la scène déjà. Il est là, il est malade depuis 38 ans. Jésus a vu, donc, Jésus voit tout, évidemment. Jésus savait, Jésus sait tout sur votre circonstance, sur votre environnement, sur votre passé, sur vos expériences, sur vos souffrances. Il voit tout et il sait tout. Et qu'est-ce qu'il fait? Il parle. Quand Jésus voit ta souffrance, il aura toujours quelque chose à vous dire. Le problème, c'est que parfois, nos raisonnements font en sorte qu'on est trop focalisé sur la souffrance et non sur la parole qu'il veut nous envoyer. Donc, la première chose qui se passe, il demande, il pose une question que je trouve très, très valable. Veux-tu être guéri? Et là, le malade, il répond, il ne répond pas oui, Seigneur, chose qui m'étonne, parce que tu t'attends à ce que le malade dise oui, je veux guéri. Non? Qu'est-ce qu'il fait? Il fait des excuses, il fait, il se lamente. Mais Seigneur, bon, c'est pitié de soi, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi et il se plaint et il se lamente. Qu'est-ce qu'il fait? Il est plus focalisé sur le problème que sur Jésus. Voici ce que font nos raisonnements. Voici ce que font ces tendances à centrer sur soi et non centrer sur Jésus, à donner trop d'importance à nos raisonnements. Il se disait certainement depuis tout ce temps, la seule manière d'être guéri est d'être jeté dans l'eau quand elle est agitée. Et tout de suite, ça fait blocage. Pourquoi? Parce que ces raisonnements disaient c'est la seule manière, il n'y a pas d'autre option, il n'y a pas d'autre moyen. C'est un peu comme si tu arrives et tu dis la seule manière que je serai guéri si c'est pasteur Robert qui prie pour moi ou pasteur Jean-Pierre parce qu'il est très loin ou pasteur Samuel parce qu'il a beaucoup d'autorité. C'est la seule manière que je serai guéri. Non mais c'est un peu la mentalité de l'homme, non? Voilà ce qui se passe, il voit les guérisons autour de lui, il se demande, bon je ne suis pas guéri peut-être parce qu'on ne m'a pas jeté dans l'eau et il commence à se plaindre. Mais qu'est-ce qui se fait par la suite? Regardez, Jésus encore, il parle. Il ne va pas consoler cette personne, il va donner un ordre. Et parfois, Dieu fait des miracles de cette manière-là. Il dit simplement, lève-toi, prends ton lit et marche. Et la suite, aussitôt, cet homme fut guéri. Vous voyez ce qui se passe là? Dès que Jésus a parlé, la mentalité a changé. Cet homme, une fois qu'il a entendu cet ordre divin, cette autorité, il ne s'est pas mis à raisonner, calculer, analyser la situation. Si je me lève et je tombe, qu'est-ce qui va se produire? Ou si je me lève et mon lit tombe dans l'eau, je n'aurai plus de lit. Non. Aussitôt, il réagit à la parole vivante devant lui. Pourquoi? Parce que cette parole a transformé sa mentalité, renouvelé son intelligence. Et tout d'un coup, il ne s'appuie plus sur ses raisonnements ou sur sa compréhension, mais il agit en fonction de la parole qui est venue. Et le fruit, il y est. La preuve, il y est. Il y avait d'autres exemples. Vous vous rappelez, en octobre, Pietre nous a parlé de cet aveugle dans Jean chapitre 9. Jésus dit à cet aveugle qui faisait la manche, « Va te laver dans le réservoir à Siloé. » Et l'aveugle n'a pas dit, « Je ne connais pas le chemin et qui va me guider et je ne vois rien et qu'est-ce que ça sert de me laver le corps pour ouvrir mes yeux, etc. » Non, il a fait et il a reçu sa guérison. Mes amis, parfois, il s'agit de cela. Dieu veut nous parler seul à la maison, rassemblé dans nos groupes de prière. Quand Dieu parle, si notre cœur reçoit la parole, cette parole effectue le miracle. Cette parole vient avec autorité et puissance. La Bible dit dans psaume 107, il a envoyé sa parole pour les guérir. Et cette parole a une puissance que nous ne captons parfois même pas parce que nous la lisons et nous la prenons à la légère et nous mémorisons nos belles petites histoires bibliques, mais nous ne laissons pas agir cette parole vivante en nous. Vous voyez ? Il faut que cette parole renouvelle notre intelligence. En fait, je crois que les deux obstacles les plus importants de voir la manifestation de la puissance de Dieu plus dans nos vies, c'est les raisonnements et je crois que le deuxième c'est la religion. Franchement, parfois, quand je vois un esprit religieux qui veut traîner, ça me met en colère un peu. Récemment, même on a discuté hier matin à Elan, comment un esprit religieux peut étouffer la foi et l'expectative et l'anticipation. Et franchement, parfois j'ai envie de casser cet esprit et de la chasser de l'église de Dieu en France. Mais, c'est un sujet pour un autre jour. Nous parlons des raisonnements, des deux obstacles à renoncer, à mettre sous nos pieds nos raisonnements humains qui font blocage à la puissance de Dieu et qui chargent l'atmosphère de l'intellectualisme au lieu de louanges, adorations, puissances, etc. Donc, raisonnement et religion. Alors, maintenant, j'ai une question à vous poser quand vous considérez votre vie votre manière d'agir dans la présence de Dieu. C'est qui le chef? Bonne réponse. Est-ce que c'est les raisonnements? Est-ce que c'est la religion? Ou est-ce que c'est le roi de gloire? Posez la question à votre prochain. C'est qui le chef, Patrick? Le raisonnement? La religion? Ou bien le roi de gloire? Voilà. Quand il est le chef, on réagit sans poser des questions, sans négocier, sans même réfléchir si cette réflexion va nous freiner. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Une atmosphère de miracle se produit quand le peuple de Dieu arrive dans l'expectative et dans l'anticipation, c'est un autre mot pour expectative, et donc on va dire prêt à réagir quand la parole est annoncée, prêt à laisser le Saint-Esprit nous prendre le dessus. Parfois, je vous donne un exemple pas plus tard que ce matin, chantons, levons nos voix devant le Seigneur. Alors, est-ce qu'il y a à réfléchir là-dedans? Non! Je lève ma voix, je loue, la parole est sortie par le président du culte ou par un membre de l'équipe de louanges. Qu'est-ce qui me freine? Qu'est-ce qui me fait taire quand la parole dit lève ta voix? Ça se trouve que ma guérison se produit quand je lève ma voix pour bénir mon Dieu. D'ailleurs, jeudi soir, c'était bien le cas, jeudi soir, on n'était pas nombreux, mais c'était une réunion de prières exceptionnelles, mais vraiment extraordinaire, on est d'accord. Comme tous les deuxième et quatrième jeudi du mois, nous nous réunissons pour la prière et cette fois-ci, on a rajouté le groupe de louanges et on a passé un temps d'adoration formidable. La présence de Dieu tellement épais. Mais je suis arrivée avec un mal de tête et mal à la gorge, mais je n'ai dit rien, je n'ai rien dit, je n'ai parlé à personne, je n'ai pas demandé la prière avant de commencer la louange, je n'ai rien. À un moment donné, je n'arrivais même plus à jouer le piano, on était scotché par la présence de Dieu. Je gardais juste mon pied sur le pédale, on n'arrivait pas à bouger. La moitié des gens prosternaient par terre. À la fin de ce moment-là, devinez quoi? Plus de mal de tête et plus de mal à la gorge. Merci Seigneur! Tout simplement parce qu'on a su accueillir sa présence et le laisser parler. Il nous donnait des directives. C'est facile de venir à une réunion de prière avec une liste de sujets, n'est-ce pas? Mais parfois, le Saint-Esprit fait différemment où il va compléter la liste ou réduire la liste ou diriger les choses. Mais l'important, c'est quoi? Ne pas s'appuyer sur sa compréhension, ne pas se baser que sur nos besoins, mais sur la personne de Jésus-Christ. Et c'est là que les miracles se font. Là où il y a le royaume des cieux, il y a forcément des miracles. Là où il y a la présence de Jésus, il y a forcément des miracles. Cela fait partie de sa nature. Cela fait partie de sa bonté. Une chose que j'ai appris à Bethel, il disait souvent dans les cultes, Dieu est bon et il est de bonne humeur. Et maintenant, le matin, je me le rappelle, Dieu est bon et il est de bonne humeur. Il a envie de se révéler. Il a envie de se montrer, de se manifester. Le roi de gloire, il est prêt à venir à notre rencontre. Et c'est justement, parlant de lui, notre troisième point pour les trois attitudes à avoir. Chérir cette présence. La présence de Dieu n'est pas quelque chose d'admiré de loin. Ce n'est pas quelque chose qui fait partie de notre vocabulaire chrétien. la présence de Dieu est quelque chose à traiter avec respect, révérence, appréciation, admiration. Là où se trouve sa présence se trouvent les miracles. C'est à nous, frères et sœurs, d'honorer cette présence, d'adorer ce Dieu merveilleux et c'est à lui de faire des miracles. Vous voyez la différence? J'ai presque envie de dire c'est à nous de courir après Jésus et non pas courir après les miracles. Voilà. Courir après lui, sachez qu'il veut se faire attraper par nous. Mais chérir plus que toute autre chose sa présence, reconnaître, oui, sa puissance, chérir plutôt son cœur, chérir qui il est et lui faire confiance. C'est ça quand on parle de la présence de Dieu, c'est focaliser sur lui, focaliser sur ce qu'il dit, ce qu'il est parmi nous, ce qu'il accomplit parmi nous. Je pense que Dieu nous appelle à être plus conscients de sa présence en nous et de sa présence parmi nous. Ces deux angles, ces deux perspectives-là, la présence de Dieu est quelque chose de précieux à chérir à l'intérieur de nous. Il a fait de nous sa demeure, il a fait de nous sa résidence, mais il ne veut pas y rester bien au chaud comme la plupart des Parisiens pendant les mois d'hiver. Il veut sortir, il veut se révéler. Donc, chérir cette présence en nous et chérir également sa présence parmi nous quand nous sommes rassemblés, car c'est là où nous sommes unis, quand nous demeurons dans l'unité, que Dieu déverse son onction également. Il y a une onction collective encore plus puissante quand tout le monde arrive dans l'expectative, quand tout le monde met de côté ses raisonnements humains et quand tout le monde chérit la présence de Dieu. Il y a trois types de miracles qui se font dans la présence de Dieu. Il y en a plein mais j'en ai souligné trois pour notre message aujourd'hui. Est-ce que vous voulez entendre? Parce que je crois que Dieu veut les révéler parce que nous avons besoin de voir ces miracles parfois dans nos propres vies. Est-ce que vous êtes prêts? Ok. Premier miracle, Marc 5, chapitre 2, c'était une délivrance. Et vous connaissez cette histoire. Jésus et ses disciples montaient dans la barque, traversaient la mer des Galilées, se retrouvaient sur l'autre côté et ils sont confrontés par ce démoniaque. Ok? Qu'est-ce qui est écrit? Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint devant lui un homme sortant des sépulcres et possédant un esprit impur. Regardez déjà le contexte encore. L'atmosphère n'est pas terrible. Il est parmi les tombeaux. D'accord? L'atmosphère, ce n'est pas comme le synagogue ou le culte. L'atmosphère, c'était plutôt ténébreux. D'accord? Verset 6, pour aller plus loin. Ayant vu Jésus de loin, qu'est-ce qu'il fait cet homme? Il a sprinté. Il a couru. Et il s'est prosterné. Regardez sa réaction face à Jésus. Bien qu'il était possédé, il ne pouvait pas faire autrement. il arrive à genoux. Il prosterne. Il se prosterne. Et c'est là que Jésus a commencé un dialogue avec les démons. Parce que les démons commencent à se lever la voix. Il s'écria d'une voix forte, qui a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu très haut? Je ne sais pas faire des voix de démons. Excusez-moi. Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Les démons n'étaient pas contents de l'adoration de cet homme. De cette adoration, n'est-ce pas? Les démons commençaient à s'inquiéter. Pourquoi on est devant Jésus? Pourquoi ils commencent à se sentir probablement menacés? Verset 8. Regardez la réponse de Jésus. Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Notez bien, c'est au singulier. Il s'adresse à un esprit impur. Maintenant, plus loin. Verset 13. Les, pluriel, les esprits, tous, toute la légion, ils sont tous sortis à la parole de Jésus. Tous sortis, entrez dans les porceaux et vous connaissez la suite. Ils sont tombés dans la mer, possédés par ces démons. J'imagine qu'à l'intérieur de cet homme, ces démons se tenaient, ils entendaient ces paroles, « Sors, esprit impur. » Et peut-être le premier a dit au deuxième, « Ce n'est pas pour moi, il parle pour toi, moi je reste, toi tu dois partir parce que moi je refuse cette parole. » Ce n'est pas comme ça. Mais non, un seul mot, une seule phrase, une seule parole donnée par Jésus pour s'adresser à ces démons. Ils sont tous partis et jamais revenus parce qu'ils sont tombés, ils sont terminés dans la mer. Tout à fait. verset 15, il va auprès de Jésus, tous les gens du coin, il vire le démoniaque, celui qui avait eu la légion et le voilà assis, vêtu dans la paix. Des livrances s'est fait suite à son adoration, suite au fait qu'il s'est prosterné. C'est beaucoup plus qu'un geste physique, mes amis, c'est une attitude du cœur. « Se prosterner » veut dire s'humilier devant Dieu, veut dire avoir une révérence devant sa présence, reconnaître son autorité, l'adorer d'autres termes, s'abandonner à lui, se soumettre à lui et cela fait partie d'une attitude qui chérit sa présence, qui ne prend pas à la légère la présence de Jésus. Jésus est le même aujourd'hui, hier et éternellement. Donc, ce qu'il a fait pour cet homme par la délivrance, il fera certainement pour nous qui avons besoin de délivrance. À condition que nous n'essayons pas de raisonner. J'ai vu des délivrances tout seul, fait tout seul, quelqu'un qui tombe sur la puissance du Saint-Esprit dans l'adoration, qui roule par terre, qui rigole comme un fou et qui se lève délivrée. Pourquoi? Parce que cette personne a décidé d'adorer et de louer Dieu, a décidé de se prosterner, a décidé de se soumettre à son autorité, à sa parole. Il a vécu une énorme délivrance. Comme cet homme-là possédé. Premier miracle que j'ai trouvé suite à cette adoration. Deuxième, il s'agit d'une guérison. Qui a besoin d'une guérison ce matin? Alors, vous allez trouver la solution. c'est pas toujours nécessaire pour quelqu'un d'imposer les mains. Souvent, plus souvent qu'on réalise, pasteur Jean-Pierre, beaucoup plus souvent qu'on réalise, Jésus arrive sur scène pendant qu'on l'adore. Et c'est là qu'il touche, c'est là qu'il transforme, c'est là qu'il guérit, c'est là qu'il restaure. Regardez l'exemple, Matthieu chapitre 8. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, verset 1, une grande foule suivit et voici un lépreux s'étant approché se prosterna devant lui. Encore une fois, quelle est la réaction? Se prosternait. Pourtant, observez bien, toute une foule suivait Jésus. C'est souvent le cas d'ailleurs. Une foule qui suit, mais un seul qui se prosterne. Dieu va changer cela. Parce qu'en France, il verra une église, une épouse qui trouve, qui découvre la joie de se prosterner. La joie de se soumettre à son époux bien-aimé. La joie d'adorer le roi des rois, le seigneur des seigneurs. La joie de se baigner dans cette présence merveilleuse et de ne plus rester spectateur de loin. On n'est pas là pour observer sa présence, mais plonger dedans. Comme cet lépreux, ce lépreux sort de la foule, il se prosterne, il dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » « Si tu le veux. » Il n'était pas sûr. Il connaissait peut-être Jésus par les échos dans le coin. Et peut-être il connaissait un peu à propos de Jésus. Donc, il hésite, il dit, « Si tu veux. » Là, je ne suis pas sûr. Mais, une chose est certaine, tu peux le faire. Je pense que parfois, on doute de la volonté de Dieu. Et peut-être ça fait partie du problème. Peut-être ça freine la manifestation de sa gloire ou de ses miracles. Mais la réponse se trouve dans le verset suivant. Si vous n'avez jamais douté la volonté de Dieu, regardez bien la suite. Jésus étendit la main, le toucha, et le dit de sa propre bouche, « Je le veux. » Est-ce qu'il y a un doute? Est-ce qu'il y a une question? Est-ce qu'il y a une hésitation là-dedans? Non. Dieu le veut. Sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Écoutez-moi, mes amis, Dieu veut guérir. C'est bien son désir, c'est bien son projet, son plan pour nous tous. J'entends quelqu'un qui dit, « Oui, tu dis tout ça, Pasteur Catherine, mais tu portes encore des lunettes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? » Eh bien, parfois, je veux voir qui est dans le dernier rang. Coucou, Eliane. Coucou, Kim. Je veux voir, mais cela ne change pas mon expectatif. Écoutez-moi. Mes expériences ne déterminent plus mon anticipation ni mes réactions. Mon passé ou mes déceptions ou les choses que j'attends depuis X années ne vont pas influencer ma décision aujourd'hui de me prosterner devant l'Éternel, de respecter sa présence et de le laisser parler à mon cœur parce que je sais que sa parole a une puissance pour guérir. Voici le cas de ce lèpre. Voici le cas pour vous et moi aujourd'hui. Se prosterner veut dire s'abandonner, s'aider, se soumettre à lui. Dieu est bon et il est de bonne humeur. Donc, il a envie de guérir. Et là, troisième miracle pour clôturer. Il y avait délivrance, il y avait guérison et là, cette fois-ci, on va regarder Matthieu chapitre 9 versets 18 à 19. Il s'agit d'une résurrection. Alléluia! Tandis qu'il leur a adressé ses paroles, voici, un chef arriva, se prosterna devant lui et dit, ma fille est morte il y a un instant mais viens. Oh, j'aime bien cette phrase. Il reconnaît les circonstances mais il ne s'arrête pas là. Il ne focalise pas sur les circonstances. Ma fille est morte mais viens. Voilà la chose à faire. Accueillir Jésus dans les circonstances. Accueillir Jésus dans la situation difficile voire impossible. Accueillir la présence de Jésus. Continuons. Mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. Regardez la déclaration de foi que fait cet homme. Il suffit que Jésus tu viennes, tu impose tes mains, elle vivra. Je le sais. Jésus se leva et est suivi avec ses disciples. Le miracle s'est fait pour cette petite fille dès que Jésus l'a touchée. Parfois, il suffit d'être touché par la main de Jésus. quand il est arrivé dans la pièce, qu'est-ce qui s'est produit? Verset 23. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef, il vit les joueurs de flûte et la foule bruyant. Qu'est-ce qu'ils faisaient là ces gens? Ils faisaient le deuil. Ils ont déjà clôturé la situation. C'est terminé, elle est morte, on va l'enterrer, donc on fait venir tout ce monde pour le deuil. Mais c'est exactement le contraire de ce que Dieu voulait faire. Il leur dit, retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, elle dort. Ils se moquaient de Jésus à ce moment-là, ces gens. Donc c'était beaucoup plus que des professionnels, ils avaient quand même un esprit. Vous reconnaissez cet esprit de moquerie parfois? Quand vous voulez quelque chose, vous voulez voir quelque chose d'impossible ou de fou aux yeux du monde et vous êtes attaqué par cet esprit de moquerie, eh bien, Jésus n'a pas toléré cela. Regardez, il leur dit, retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, elle dort. Et ils se moquaient et quand la foule a été renvoyée, il entra, il prit la main de la jeune fille et la jeune fille se leva. Voilà la résurrection et certains parmi vous ont besoin d'être ressuscités aussi par la main de Jésus qui vient vous voir, qui vient vous saisir, qui vient vous dire, lève-toi, ressuscité dans votre foi, ressuscité dans votre passion, ressuscité dans votre espérance, ressuscité pour l'action de Dieu, ressuscité dans votre relation avec Jésus. Jésus est entré dans cette pièce pour faire quoi? Changer l'atmosphère. Il se trouve devant la moquerie, il se trouve devant le chagrin, il se trouve devant le deuil, il les renvoie balader, il les expulse et c'est ça notre mission frères et sœurs quand nous entrons dans un lieu où on ne sent que l'oppression de l'expulser et d'inviter Jésus à prendre sa place. Il arrive, il ne voit que cela mais cela ne l'arrête pas. Il fait cette déclaration, il renvoie le doute, l'incrédulité et tout cela suite à un seul homme qui osait croire, qui osait adorer Jésus, qui osait recevoir, accueillir Jésus. Ma conclusion, frères et sœurs, si on doit terminer ce message, c'est simplement courir après Jésus, accueillir Jésus, faire de notre cœur, comme un hôtel pour sa présence, pour une rencontre. En fait, je crois que c'est le moment de le faire tous ensemble ce matin. Si je peux avoir l'équipe de Louanges à l'estrade, je le sens comme ça Jean-Pierre, pas d'équipe de suivi tout de suite, mais nous allons faire de cette salle un hôtel, un lieu de rencontre où vous et moi, nous pourrons nous prosterner là, devant son hôtel, nous prosterner devant sa présence, nous prosterner devant sa sainteté, devant son autorité, devant sa grandeur. Frères et sœurs, c'est ça qui va marquer nos rencontres ensemble, nos cultes, nos réunions de prière, nos groupes de maison, notre temps personnel à la maison. Il est temps de se prosterner et vraiment adorer et accueillir celui qui est la source de notre espérance, la source de toute puissance et la source de notre joie. Levez-vous, déplacez-vous si vous le souhaitez, mais tout le devant est disponible parce que nous avons un temps, cinq, dix minutes, je pense, pour juste chercher sa face, chercher son cœur, se prosterner devant lui et le laisser parler, le laisser agir. Mais Eric, si tu veux supprimer cette âme, ça fera de la place. Je vous invite à vous déplacer si vous le souhaitez et vraiment laisser le Saint-Esprit, non les raisonnements, vous faire approcher de Jésus. Accueillie dans les parvis du roi, Je suis introduite dans ta présence, je me tiens sur le lieu de ta grâce, pourtant de Jésus. Jésus.